Salut tout le monde! Bienvenue à la capsule alimentaire de la semaine. Cette semaine, je vous parle d'un aliment qu'on néglige, je trouve, et qu'on boude parce qu'on pense que c'est pas bon, pis que c'est... en fait que c'est plate à manger. Mais je vais vous donner des petits trucs. Mais bref, le brocoli. Le brocoli et moi, on a une relation amour-haine. Parce que... pis je suis sûre que je ne suis pas la seule. Quand je le coupe, ça l'en met partout. J'ai du brocoli partout. Je dois passer l'aspirateur parce qu'il y a des petites graines de brocoli partout pis que ça me fait virer folle. Bref, ce que je fais maintenant pour... je sais pas si les perfectionnistes de ce monde, les gens qui aiment que leur plancher soit propre... Bref, pour vous, ce que je fais maintenant, c'est que je les coupe toutes une journée pis j'en ai pour la semaine. Donc je les coupe, là, j'en ai partout. Écoute, il y a de la graine de brocoli vraiment partout. Ça me dérange pas parce que je le fais une fois. Après, je passe l'aspirateur pis je ramasse au balai. Pis voilà, c'est fait pour la semaine. Donc c'est comme ça que je procède. Sinon, j'en mangerais pas. Bref, le brocoli. Moi, j'achète les couronnes aussi. Je sais pas le... Ben, un, c'est moins cher. Deux, ça vient pas avec le pied. Donc pour ceux, exemple, qui veulent faire des potages, ben le pied, c'est super... C'est avec ça vraiment qu'on fait les potages plus. Mais si vous faites pas des potages à toutes les semaines comme moi, ben c'est mieux de prendre les couronnes. Dans le fond, parce que vous payez pour le pied que vous mangez pas. Donc, les couronnes de brocoli, all the way. Et puis, quand je fais des potages, par contre, j'achète le brocoli complet. Le brocoli, le brocoli, mon Dieu, il y a tellement de choses à dire. C'est vraiment un super aliment. C'est bourré de fibres. Il y a beaucoup d'eau aussi, donc c'est pas beaucoup calorique comme légumes. Comme pas mal tous les légumes, mais bref. Beaucoup de fibres. Énormément de minéraux. Potassium, magnésium, calcium, vitamine C, vitamine K. C'est aussi un très bon anti-inflammatoire, donc qui va diminuer les dommages qui sont causés, exemple, par la cigarette ou par la pollution de l'air. Donc, c'est super bon pour nos poumons. Antioxydants x 1000. Donc, on le sait, les antioxydants, ça joue beaucoup contre les maladies cardiovasculaires. Ça nous donne aussi une belle peau par une certaine vitamine qu'il y a dans le brocoli. Donc, ça aide notre peau à être plus belle, moins de... plus douce. Voilà. Donc, plus uniforme. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ben, c'est pas mal ça, là. Il y a beaucoup de... Il y a vraiment beaucoup de minéraux dans le brocoli, donc je ne peux pas toutes les nommer. Mais c'est un excellent légume. Mangez-en. Je le sais que des brocolis crus... On en a toutes mangées quand on était jeunes, puis on n'a toutes pas aimé ça. Donc, c'est correct, je comprends. Moi, je ne les mange pas crus tout seul, miam miam. Je les mets souvent, par exemple, dans mes salades. Je les mange crus quand je les mets en salade, mais vous pouvez les faire cuire puis les mettre en salade aussi. Je les coupe aussi petits, donc pas des gros morceaux de brocoli parce que ça ne finit plus. Donc, c'est ça. En potage, en salade, vapeur, sel, poivre, on peut les assaisonner. Moi, vraiment, ma recette gagnante de brocoli, c'est rôti au four. Donc, je les mets tout simplement sur une plaque de cuisson avec papier parchemin à 350, une dizaine de minutes. Je mets de l'ail déshydraté, genre en épices. Puis, quand ils ont fini, c'est le poivre. Et puis, quand ils ont fini, après 10 minutes, je mets du jus de citron dedans et c'est un délice. Donc, essayez ça comme ça. Peut-être que ça va vous faire changer d'idée sur les brocolis. Puis, voilà, c'était ma capsule de la semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, bonne semaine! Bye!